Alors je m'appelle Denis Carel, je suis paysan éleveur fromager retraité à la retraite dans le Var. C'est mon fils qui continue l'exploitation agricole et l'élevage. J'ai longtemps été parmi les membres fondateurs des AMAP dans le Var et en Provence. Et là, depuis deux ans, je suis le gérant bénévole de la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif Agribio Provence, qui s'était créée, c'est la première SIC qu'on avait créée en 2006 pour approvisionner les cantines scolaires en produits bio. Alors une SIC, c'est une coopérative, c'est un statut qui a été, je crois que ça date de 2004, c'est assez récent. C'est Société coopérative d'intérêt collectif, ça veut dire que ça a des statuts de coopérative, mais là où une coopérative agricole classique, puisque moi en tant que paysan, je connaissais bien les coopératives agricoles, les coopératives agricoles sont composées d'au minimum sept agriculteurs et uniquement d'agriculteurs. Tandis que là, la SIC, c'est une coopérative, mais qui a plusieurs collèges. Donc dans la loi, on a un collège salarié, notre équipe salariée sollicitée pour être coopérateur, mais également on ouvre à des collèges partenaires, clients. Alors voilà, après ça dépend de l'objet de la SIC en question et qui va déterminer qui sont les gens qui participent. Nous, on est réellement une SIC 100% bio, on s'occupe, on a été la première à créer sur l'agriculture bio, pour la commercialisation des produits bio, pour la restauration collective. Mon parcours professionnel, syndical, j'ai été à la Confédération Paysanne, dans les AMAP, alors surtout sur les AMAP. Au départ, l'histoire des AMAP est très intéressante parce qu'on a créé, c'est dans le nom, l'association de maintien à l'agriculture paysanne. Mais moi, à la fin, je me suis rendu compte depuis 2001, la première à Aubagne d'ailleurs. Et petit à petit, on s'est aperçu que la question agricole, elle est toujours là, le maintien de l'agriculture paysanne, c'est l'objet des AMAP. Mais que du coup, s'est posée très rapidement la question alimentaire. Voilà, on a un panier chaque semaine, que ce soit des légumes ou des produits paysans. Et bien, comment on fait ? Il faut faire la cuisine. Parce que sinon, on jette. Qu'est-ce qu'on va faire ? À partir du moment où on a acheté le panier, de facto, on n'a plus recours à la pizza surgelée qu'au dernier moment, on va acheter parce que bon, il y a les gamins, il n'y a pas le temps, on est rentrés et puis on va mettre au micro-ondes. Donc les AMAP m'ont fait prendre conscience que, en fait, la question, en réalité, le modèle agricole était lié au modèle alimentaire. C'est un effet miroir et que la junk food qu'on consomme, c'est lié à l'industrie agroalimentaire. Et si on veut de l'agriculture paysanne bio, il faut se remettre en cuisine et remettre en question, et c'est culturel, c'est dans la tête, la force de l'habitude, remettre en cause ces mauvaises habitudes alimentaires qui ont moins de 60 ans. Elles sont récentes. L'aide et l'autonomie alimentaire, c'est deux trucs. Bon, pour la SIC, donc, elle a été créée en 2006, à l'époque, sur un programme de la région PACA, Provence, qui portait sur un euro par opa bio dans les lycées, puisque la région a la gestion des lycées. Donc c'est vraiment complètement lié, pour l'activité de la SIC, je parle, c'est complètement lié à la restauration scolaire. En réalité, ça n'a pas vraiment démarré, puisque c'était toujours, on va dire, non rentable structurellement, parce qu'il n'y a jamais eu assez de commandes ou assez de volumes de marchandises dans la restauration scolaire. Jusqu'en 2021, donc moi j'ai repris la gérance en 2021, et là on essaye vraiment de se redéployer avec une équipe salariée. Ce qui s'est mis en place, entre-temps, c'est la loi EGalim, qui oblige la restauration collective, donc essentiellement beaucoup la restauration scolaire, à intégrer 50% de ce qu'on appelle de labellisés, dont 20% de bio. Alors on a dit, parfait, là c'est le marché idéal pour vendre les produits bio dans la restauration scolaire. Sauf que c'est encore très très inégal, et on est loin des... Bon, les objectifs sont affichés, mais les résultats ne sont pas encore là. On est très loin d'avoir 20% de bio dans la restauration scolaire. Ça c'est la personne de la DRAF, la Direction Régionale de l'Agriculture, Alimentation, Forest, c'est-à-dire le ministère, qui nous disait, on voit des gens qui ont des budgets de matières premières dans les cantines scolaires pour, mettons, 1,80€ ou 2€ qui introduisent de la bio. Il y en a d'autres qui ont 4 ou 5€ qui n'introduisent pas du tout de bio. Alors donc, apparemment, c'est pas un problème... A priori, c'est pas un problème de cherté du coût de la bio. Donc je pense qu'il y a un mélange de tout, on n'a pas une diagnostic précis. C'est une question qu'on pose aujourd'hui, qu'on a posée même au niveau régional avec la région, la DRAF. Et dans le VAR, parce que nous on intervient beaucoup dans le VAR, la coordination varoise des projets alimentaires et territoriales, et on a posé la question, comment se fait-il qu'à budget égal, malgré les intentions affichées dans la loi EGalim, les acheteurs des collectivités n'achètent pas plus de bio local. On a vraiment des collèges, des écoles qui jouent le jeu des communes, comme Moinsartou dans les Alpes-Maritimes, où on travaille vraiment sur l'introduction des produits bio, et où ils ont avancé vraiment la réflexion sur l'alimentation bio et le maintien d'une agriculture de proximité. Et puis, on voit bien qu'il y a des établissements où ça ne marche pas. Il peut y avoir des tas de raisons. Ça peut être en cuisine, ça peut être parce qu'il n'y a pas de légumerie, donc les patates ou les produits bruts, par exemple, arrivent sales. Ils n'ont pas forcément de quoi les laver, ou ils ont l'habitude de travailler avec des produits déjà lavés, pré-préparés. Enfin, il y a toutes sortes de conditions qui peuvent rentrer, qui peuvent limiter le réflexe d'achat. Il y a un autre défi en matière de restauration collective. Quelque chose qui est mal vu par les consommateurs, par le consommateur final, c'est les chaînes d'approvisionnement logistique. En fait, ce que nous avons dans nos assiettes, c'est directement lié à l'organisation de l'alimentation et à l'organisation de l'agriculture autour du marché mondial. Grosso modo, Marseille, mais pas que Marseille, et toutes les villes de France, ont seulement 2% d'autonomie alimentaire sur leur territoire. On importe 98% de la nourriture sur le marché mondial pour l'amener à la population, à Marseille, à Toulon, à Aix, à Avignon, mais de partout en France. Donc l'enjeu, c'est d'avoir une autonomie alimentaire sur le territoire. Elle est de 2% aujourd'hui. Ça veut dire que s'il y a une rupture sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui a fait réfléchir les gens, c'est la situation en Ukraine. Ça a été un peu le déclencheur. D'un coup, elle se rend compte qu'on est en permanence dans un approvisionnement à flux tendu au niveau logistique, avec une logistique de type industriel, c'est-à-dire des méga-giga-entrepôts, du côté de la... pour nous, c'est la plaine de Crocs. Et donc, ils vont approvisionner ensuite l'épicerie, le village dans lequel les gens vont s'approvisionner. Résultat, il y a une semaine de... à peu près, grosso modo, une semaine à 10 jours d'approvisionnement à flux tendu dans les rayons de grande surface, et de trois semaines dans les entrepôts. Voilà. Et la population est alimentée comme ça, à flux tendu en permanence, ce qui suppose d'avoir des chaînes d'organisation logistique industrielle. Et ça, c'est une réalité qui est très, très largement méconnue, mais qui fait que c'est pour ça qu'on a les produits qu'on a dans l'assiette et dans les rayons. Et donc, pour pouvoir réintroduire des produits bio locaux, ce que tout le monde veut, réclame en termes de déclaration d'intention, tout va dans ce sens-là. En fait, le résultat est très décevant, parce qu'il n'existe pas ou très peu de chaînes d'approvisionnement logistique en circuit court. En circuit court, je rappelle que ça veut dire un intermédiaire au maximum. Ce n'est pas forcément une notion de proximité, le circuit court. On pourrait avoir de la banane de Côte d'Ivoire en circuit court. Les chaînes d'approvisionnement logistique sont le frein important, à mon avis, méconnu, au fait d'avoir des produits bio locaux de saison dans les rayons. Et donc, si on ne réfléchit pas aujourd'hui à des notions de circuit court et de marché d'intérêt local, de changer les chaînes d'approvisionnement, il y a peu de chances qu'on puisse changer de modèle alimentaire. La CIC, il y a plusieurs collèges. C'est un statut coopératif qui est lié à l'économie sociale et solidaire qui avait été lancé en 2003, je crois, ou un peu avant. Un peu avant, d'ailleurs, sous le gouvernement Jospin à l'époque. Dans nos statuts, on a, parce que c'était des paysans bio qui ont créé la CIC, donc on a adopté les statuts de la CIC en disant qu'il y aura plusieurs collèges, donc on invite avec nous des consommateurs, des institutionnels et les salariés, parce que ça, c'est obligatoire dans la CIC, il y a un collège salarié. Nos fournisseurs, la plupart, ce sont des paysans. Alors on travaille aussi avec un fournisseur externe qui est Biocop Restauration. Quand on aborde une cantine scolaire, on propose des repas 100% bio. Comme je le disais tout à l'heure, on ne produit pas 100% de l'alimentation en Provence. Donc naturellement, au mieux, on pourrait avoir 30 à 50% de pénétration de bio-régional dans un repas bio. Le reste, il y a des épices, il y a des tas de produits qui ne sont pas produits en Provence à l'échelon local. La particularité de notre CIC, c'est que moi, je suis retraité paysan, c'est un paysan qui est le gérant. On a voulu que ça reste entre les mains des paysans. Donc la CIC a ce statut un peu spécial, mais quand même, on a des partenaires dans nos statuts et à travers le collège salarié et le collège associatif. Nos premiers partenaires par lesquels on a été créés, on s'est créés à partir des réseaux des paysans bio qui sont AgribioVar et Bio de Provence, qui sont les réseaux affiliés à la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique. Donc ça, c'est notre premier partenaire initial. Et ensuite, ces dernières années, on a beaucoup participé aux projets alimentaires territoriaux. Alors dans le Var, il y en a neuf dans le Var. On est invité également ici, sur la métropole Marseille. Là, on a un peu plus de mal à venir parce qu'on est voisin et qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Mais on fait des contributions dans le cadre des projets alimentaires territoriaux en expliquant ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut, si on veut renverser la vapeur et réintroduire de la bio locale dans les cantines scolaires, il faut renverser les chaînes d'approvisionnement logistique, les logiques de l'approvisionnement logistique et penser en termes de, on a cité ça dans le Var, dans le PAT, de marché d'intérêt local. C'est un peu une provocation, c'est une façon avec les mots de jouer. Au lieu de réfléchir, marché d'intérêt national, le marché d'intérêt national, c'est quoi ? Ça a été créé dans les années 60. L'objectif, c'était massifier l'offre pour faire baisser les prix. Donc l'objectif d'une mine, la logique, la philosophie, c'est d'écraser les prix. Les prix où ils s'écrasent ? Chez les paysans. Qu'est-ce qui se passe ? On écrase tellement les prix, les fermes disparaissent. Et donc, par ce système-là, on concentre toute l'offre alimentaire dans l'agro-industrie et on fait disparaître toute l'agriculture paysanne vivrière. Donc si on ne renverse pas ce modèle en remettant en place des chaînes d'approvisionnement logistique, circuit court, le processus de concentration va continuer, clairement. Donc c'est ça qu'on a, c'est le type de proposition qu'on porte. Et je pense que là, on commence à être entendu. Alors, les événements en Ukraine, ils ont été beaucoup instrumentalisés par l'agro-industrie parce que l'Ukraine, c'est le grenier à blé mondial. Donc il y a eu des phénomènes de spéculation. Mais à l'occasion de ça, on s'est rendu compte, oula, mais il y a un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le blé à l'échelle mondiale, c'est quatre multinationales. Bon, on va les retrouver, c'est les grands groupes qui sont à Chicago ou ailleurs qui détiennent le marché du blé. Et donc, ce phénomène de concentration est en dynamique de concentration de plus en plus accélérée. C'est-à-dire le mouvement de concentration, de captation des terres agricoles, d'appropriation des terres agricoles, c'est un phénomène qui s'accélère. Et là, normalement, si on est un élu politique, moi je fais partie de la génération des boomers, des nés dans les années 50. Nos parents ont connu les restrictions alimentaires. C'est ce qui a donné la politique agricole commune. Et là, à mon avis, il y a un souci à se faire. Quand on dit 2%, 98% de l'approvisionnement des populations se fait par le marché mondial. Et le marché mondial est détenu par un nombre de plus en plus restreintes de grosses multinationales, se pose le problème de la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, depuis des milliers d'années, c'est l'arme absolue. Quand on veut détruire une nation, on a l'arme alimentaire. Aujourd'hui, il y a des élus qui commencent à se rendre compte. On est allé trop loin là, ça va trop trop loin. Et il faut rééquilibrer le système. Donc les propositions qu'on porte là-dedans, c'est rééquilibrer le système. C'est supprimer l'actionnaire et les dividendes. Faisons des circuits courts. Il n'y a qu'un intermédiaire. Et donc la valeur ajoutée du produit, elle va être répartie entre le paysan et le consommateur final. Avec au milieu un intermédiaire qui est un transformateur, un boucher, un commerçant. Mais voilà, mais qui est une entreprise physique, qui crée de l'emploi sur le territoire. Les communs, évidemment, c'est un grand concept. Bien sûr, pour la Confédération paysanne, quand on avait lancé depuis le début des années 2000, la bouffe, ce n'est pas une marchandise. Si on parle de commun, le premier, c'est un besoin vital. Déjà, respirer, boire et manger physiologiquement, c'est un besoin humain, vital. Mais en plus, c'est chargé, évidemment, l'alimentation. C'est culturel, c'est patrimonial. Et je vois l'intérêt, ça fait partie des propositions qu'on essaye, nous aussi, de porter dans les projets alimentaires et territoriales. Tout à l'heure, je vais parler du modèle agricole, du modèle logistique industriel. On a également, on a eu une dérive du modèle alimentaire depuis 50 ans, qui fait qu'aujourd'hui, les populations urbaines sont alimentées, parce que le système est subventionné, sont alimentées essentiellement avec de la junk food. Et que donc, un des patrimoines que nous avons en Provence, mais en Marseille spécialement, c'est l'idée qu'on a abandonné la cuisine, la cuisine familiale, simplement l'idée de prendre un produit brut, de le nettoyer, de le préparer, de le laver, de le mettre dans la casserole et de le mettre dans l'assiette. Cette chaîne-là, elle est rompue, c'est une vraie, c'est un vrai commun, ça pour le coup, qui envoie de disparition, alors qu'en fait, ça fait partie de la culture des familles. Mais c'est les cultures populaires, les pratiques culinaires, la cuisine, c'est une pratique populaire universelle, mondiale. Toutes les cultures ont vraiment une culture gastronomique. Et alors moi, Marseille, je trouve ça génial, parce que Marseille, c'est vraiment toutes les gastronomies méditerranéennes, provençales, moyennes orientales, africaines, c'est vraiment le carrefour, quoi. Et donc, je pense qu'en termes de commun, alors nous, on le propose dans les projets alimentaires territoriaux dans le Var, occupons-nous de cuisine. Réhabilitons la cuisine. C'est des savoir-faire. Alors évidemment, sur une famille individuelle, ça pose des problèmes. Tout le monde est conscient, on n'a pas forcément le temps. On peut faire de la cuisine une fois tous les deux jours, mais peut-être pas à chaque repas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va vers les solutions toutes faites, la pizza surgelée ou le truc, la boîte de conserve à ouvrir, parce qu'on met au micro-ondes et le repas est prêt à un quart d'heure. Alors je donne un exemple, pour être fascinant, je suis trop dans le grand truc. On a donc les amaps de Provence, parce que je suis également producteur en amaps au niveau des fromages de chèvre, on livre les amaps. Et donc, entre autres, on livre l'amap Val-dissol, qui est à la Roquebroussanne, à la commune où j'habite. Et l'amap Val-dissol a eu des financements du réseau des amaps pour justement le soutien aux familles en précarité alimentaire. Donc il y a cinq familles, on fait ça avec un centre social et culturel, parce que c'est vraiment, bon, il est question de dignité, voilà. Mais la greffe a prise, c'est-à-dire on a, on livre, alors avec les moyens qu'on avait, pas beaucoup, l'amap délivre cinq paniers pour des familles en situation difficile. Mais du coup, on s'est mis en relation avec un chef cuistot et avec une association locale à la Roquebroussanne qui s'appelle l'Association des Amis de la Cuisine Provençale. Il y a un best-seller de la cuisine qui s'appelle la Cuisinière Provençale et d'un certain monsieur Reboul au 19e siècle, au début du 20e, qui était natif de la Roque et qui est, bon, qui est représenté à Brignol. C'est là qu'on a les vieilles recettes de la cuisine provençale. Et là, on s'est mis en lien pour organiser des stages de cuisine. C'est aussi du lien parce que, voilà, mais même, moi, je ne fais pas de distinction entre les familles en précarité et les autres parce qu'on peut être en précarité. Moi, j'ai été en précarité en tant qu'agriculteur à un moment. Donc, bon, je ne me pose plus le problème. Ça a été, le truc, c'est de savoir, on peut travailler ensemble, faire un stage de cuisine et partager les recettes. Voilà, c'est aussi une façon de se décloisonner, une façon de, ce que je disais tout à l'heure, de réapprendre à cuisiner. En même temps, ça peut se faire en commun pour le coup. Voilà, c'est une... Et c'est un côté social et culturel important. Avant, parce que tu me demandais si on était sur la restauration collective, j'ai dit oui, évidemment, puisque c'était notre ADN initial. Et on s'est vite rendu compte, et c'est le cas actuellement, qu'on est en... Si on ne s'appuie que là-dessus, notre modèle économique est déséquilibré, ou précaire. Parce qu'on dépend de commandes qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Donc, on s'est posé le problème, parce que nous, l'objet de la CIC, c'est de vendre les productions bio de nos coopérateurs. Donc, nos coopérateurs, 90% sont dans le bar, et on en a quelques-uns dans le Vaucluse. Donc, on diversifie. Et du coup, on a diversifié notre offre de produits. On livre des restaurants, d'ailleurs des restaurants privés, qui sont assez contents d'avoir, parce qu'on a des bons produits quand même, malgré tout, dans l'ensemble. Les prix sont cohérents, c'est des produits bio, mais voilà. Et surtout, là, on est en train, on développe une offre de panier bio, qui va démarrer cette année, qui sera proposée aux consommateurs. Bon, sur la zone de Brignol, ça va être avec les produits bio barrois. Alors, les paysans, eux, ils sont coopérateurs. C'est lui, ils vendent. Derrière tout ça, il y a une économie, qui est l'économie agricole. Donc, en fait, on a aujourd'hui, au niveau des chambres d'agriculture, des confédérations paysannes, des ADR, c'est-à-dire les groupements agricoles qui s'occupent de l'installation des jeunes agriculteurs ou moins jeunes, on a une vague réelle de demandes d'installation. Avec le frein, le plus important, c'est l'accès aux fonciers, parce qu'y compris en Provence, il y a des enjeux spéculatifs sur les terres agricoles. Mais malgré tout, ces gens arrivent à s'installer, ils produisent, et donc, eux, sont intéressés pour vendre leurs produits. Et c'est là que la SIC, on est un peu l'outil économique et commercial de ces paysans. Les paysans, ce sont nos coopérateurs. C'est en ce sens-là qu'ils participent. Les paysans de la SIC le rappellent à chaque assemblée générale. Et le message, je le répète, je l'enfonce, je le répète, il n'est pas passé encore, on m'entend, les gens ont entendu, mais ce n'est pas encore passé sous forme d'acte. Ce qu'ont amené les AMAP, de nouveau, essentiellement, c'est le partenariat local solidaire entre le paysan et le consommateur. Ça veut dire, je prends notre cas, nous, avec les fromages, c'est mon fils aujourd'hui qui s'en occupe. On a les mises bas des chèvres qui ont lieu fin février, notre production de fromage qui démarre en mars jusqu'en novembre. C'est une saison de production de neuf mois. Donc, au mois de février, Mathias, mon fils, fait tous les contrats, sur toutes les AMAP, on livre sur Marseille des paniers marciers, des AMAP. Et donc, dès le mois de février, on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est précommandé. Évidemment, on n'a pas les chèques, on les reçoit de mois en mois, mais il y a un contrat qui a été fait sur la saison de neuf mois. Donc ça, ça représente 50% de notre volume de production qui est sécurisé. Alors après, on a une grossiste, on a des magasins, parce qu'après, ça posait des problèmes d'organisation, de livraison. Mais ça marche comme ça. Mais déjà, les AMAP, par le contrat, nous sécurisent complètement, réellement, l'association de maintien à l'agriculture paysanne, ça a du sens, ce n'est pas de la charité. Ça veut dire qu'économiquement, la ferme a un débouché fiable sur la base d'un contrat qui a été commandé. À tel point qu'avant même, moi, j'ai réalisé ça quand les banques l'ont réalisé. On s'était rendu compte que le crédit agricole, ça avait été un des arguments pour que le crédit agricole prête de l'argent à une nouvelle installée, parce que sa commercialisation se faisait en AMAP. Donc, le banquier savait que la personne aurait moins de problèmes de commercialisation. Donc, pour dire que c'est une chose, ça, c'est un outil très puissant. Ce que j'appelle le contrat, le partenariat. C'est ce que nous proposons les paysans de la CIC depuis des années. Je continuerai à le dire de toute manière. Vous voulez des produits bio, parce que vous nous dites que les produits bio locaux sont trop chers, on ne peut pas les mettre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, commencez à faire des... Vous savez très bien comment vous passez en avril, d'une année à l'autre, d'oignons, de carottes, de patates. Commandez-les au mois de janvier. Les paysans vont les mettre en culture. On fait une planification de culture, un contrat qui s'appuie sur une planification de culture par rapport à une programmation des quantités dont on a besoin. Vous aurez une sécurité d'approvisionnement et vous aurez un prix garanti. Voilà. Eh bien, ça, on ne l'a pas encore. Alors, par contre, on l'a en AMAP, puisque c'est le principe de la AMAP. Voilà. Je suis assez confiant dans le sens où on s'attaque à un lobby plus que puissant, qui est monstrueusement puissant, qui est l'agro-industrie. Et on voit bien que les ministères, les institutions européennes, tout le monde se met à plat devant ce lobby qui dit, de toute façon, si vous prenez telle réglementation sur les pesticides, eh bien, on va vous mettre tant de milliers de salariés sur le carreau. Et donc, la classe politique est prise à l'otage. Mais la situation de l'insécurité alimentaire va se poser de plus en plus. Et la seule solution, c'est l'autonomie alimentaire. Et l'autonomie alimentaire, elle va se construire sur les territoires avec la préservation des terres agricoles et le développement de circuits courts avec des chaînes d'approvisionnement logistiques. Si on y arrive, on pourra peut-être nourrir la population en cas de crise grave. Si on n'y arrive pas, c'est mathématique, il y aura un jour ou l'autre une crise alimentaire en France. Elle est déjà lieu à Marseille, sur certains quartiers qui sont en déshérence. Et c'est un phénomène qui s'est amplifié ces dernières années et qui va continuer à s'amplifier. Donc, je crois qu'il commence à avoir la sirène d'alarme qui sonne. Et donc, il faut avancer, nous, sur ces outils, tout ce que je viens de dire, en circuit court, marché d'intérêt local, préservation des terres agricoles. Par exemple, c'est positif, il faut le savoir. Je suis sur une commune, la Roque-Bruçane, en 2013. On a créé, j'étais conseiller municipal, je le suis toujours d'ailleurs, mais on a créé la première zone agricole protégée. On nous a traité de fous parce qu'en fait, les terres agricoles étaient l'objet de spéculations immobilières pour bâtir du foncier. Et que là, aujourd'hui, il y a une vingtaine de zappes dans le Var. Donc, il y a bien eu une prise de conscience que si on ne préserve pas les terres agricoles de la spéculation immobilière, ça veut dire que définitivement, on s'approvisionne sur le marché mondial. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec la sécheresse en Espagne ? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine avec les tomates, les océans de plastique, de tomates en Andalousie ? Est-ce que ça va arriver en hydroponique avec les problèmes d'eau qu'ils ont pour alimenter la grande surface, l'hyper qui est en dessous ? Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je pense qu'il va y avoir une rupture. Voilà. Et donc, le modèle qu'on propose est le seul qui est soutenable. Mais aujourd'hui encore, il paraît fou. On est tellement habitué au système industriel qu'on... C'est une addiction, quoi. Collective. Sous-titrage Société Radio-Canada